... Donc, rebonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, nous allons reprendre notre émission ce soir. Et donc, on va se laisser conduire par le Seigneur, qui soit au centre de toutes choses. Alors, est-ce que quelqu'un a une pensée ou a quelque chose à partager ? Allez, Ange. Moi, pour apprendre un passage dans Deux Timothées, Deux Timothées, chapitre 3. Est-ce que quelqu'un peut faire la nuit ? Chapitre 3, tout le chapitre ? On va commencer par le premier. J'ai dit, mon Jésus. Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours, Il surviendra des temps difficiles, Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, Amis de l'argent, Fanfaron, orgueilleux, blasphémateur, Rebelle à leurs parents, Ingrat, irréligieux, Sans affection, naturelle, Sans fidélité, Calomniateur, Intempérant, cruel, Haïssant, légende de bien, Traître, emporté, Enflé d'orgueil, Ami des voluptés, Plutôt qu'ami de Dieu, Ayant l'apparence de la piété, Mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Or, de ce nombre sont ceux qui se glissent dans les maisons, Et qui tiennent, captivent les femmes chargées de péchés, Et agitées de diverses convoitises, Qui appartiennent toujours, Mais ne peuvent jamais parvenir à la pleine connaissance de la vérité. On continue ? Et comme Jeannès et Jean-Bresse ont résisté à Moïse, Ceux-ci de même résistent à la vérité, Etant des gens qui ont l'esprit corrompu, Et qui sont réprouvés quant à la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, Car leur folie sera manifestée à tous, Comme le fruit de celle... Comme le fût. Comme le fût, celle de cela. Mais pour toi, tu as pleinement compris ma doctrine, Ma conduite, mon intention, ma foi, ma douceur, Ma charité, ma persévérance. Et tu sais les persécutions et les afflictions Qui me sont arrivées à Antioche, à Icône et à Lystre. Quelles persécutions n'est-ce pas supportées ? Et comment le Seigneur m'a délivré de toutes ? Or, aussi, qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, Seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs Iront en empirant, séduisant les autres, Et étant séduits. Mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises Et qui t'ont été confiées, Sachant de qui tu les as apprises. Vu, même que dès ton enfance, Tu as eu la connaissance des saintes lettres, Qui peuvent te rendre sage pour le salut Par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu Et utile pour enseigner, pour convaincre, Pour corriger et pour instruire selon la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli Et parfaitement instruit pour toute bonne oeuvre. Amen. Amen. C'est un passage que j'aime bien. Et là, on voit que Paul parle à Timothée Et lui donne des directives Du verset 1 au verset 7 En fait, il est en train de lui décrire un peu L'atmosphère un peu mondaine C'est-à-dire, il est en train de lui décrire Comment les gens sont Et il lui dit que Or, sache aussi Ceci que dans les derniers jours Il se viendra des temps difficiles Et on voit bien qu'on est dans des temps difficiles Et tout à l'heure, on parlait de la gratuité Et le verset qui me touche C'est le verset 7 Dans le verset 8, pardon Et comme Jeannès et Jean Bresse Ont résisté à Moïse Ceux-ci de même résistent à la vérité Étant des gens qui ont l'esprit corrompu Et qui ont réprouvé quant à la foi On voit que Le message de la gratuité Les gens C'est écrit dans la Bible Mais C'est comme s'ils le refusent Ils ne le veulent pas en fait Et C'est important en fait De mettre en pratique la parole Et beaucoup de personnes Ne veulent pas de cette parole Ne veulent pas de cette vérité Et c'est ce que Paul dit en fait Il dit à Timothée Au verset 14 Mais toi demeure ferme Dans les choses que tu as apprises Et qui t'ont été confiées Sachant que tu les as apprises Donc on apprend des choses À travers la parole Et Paul dit en fait De les mettre en pratique Et de ne pas en fait Passer outre De vraiment mettre en pratique La parole tout simplement Et c'est une chose simple à faire Mais Beaucoup de chrétiens malheureusement Ne le font pas en fait Et je prends exemple Le message de la gratuité On voit aujourd'hui que Beaucoup de chantres Qui se disent chrétiens Bah même Le fait de donner gratuitement N'arrive pas à le faire en fait N'arrive pas à le faire Et Et c'est dommage Parce qu'ils se mettent en fait Contre la vérité Et à ton cœur Moi je voudrais rajouter Dans ce passage que tu lisais C'est marrant Que tu lis ce passage là Parce que ça fait Trois jours Que Dieu me Me fait méditer Et Et donc en fait Moi ce que j'ai compris Dans ce passage là Verset 14 Mais toi demeure ferme Dans les choses que tu as apprises Et qui t'ont été confiées Sachant de qui tu les as apprises Donc là en fait Ça nous montre que Timothée a été enseigné Alors chose que je me remets Toujours dans mon contexte C'est que dans les assemblées On nous enseigne pas ça Tu vois Donc là comme Comme lui les a apprises Il les a retenues Et là il le convie A le mettre en pratique quoi Maintenant qu'il le sait Il est obligé de le mettre en pratique C'est là où tu pêches Si tu sais les choses Et que tu le fais pas Tu pêches contre Dieu Tandis que là Lui il a été enseigné Mais je veux dire J'ai ce mot là Qui me trotte Depuis au moins deux semaines C'est l'ignorance C'est à dire que Il y a des gens Qui sont ignorants Moi je veux dire Je suis convertie Depuis très longtemps Mais il y a des passages Dans la Bible Je les ai jamais lus quoi Je me dis Mais mince Et c'est en arrivant ici Je découvre des passages Je me dis Mais purée Je l'ai jamais lu Ce passage là Et en fait La gratuité Je l'avais jamais lu Jamais 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 Et donc Et c'est des choses Qu'on n'enseigne pas aussi Tu vois Donc quand t'as enseigné Ça va Tu l'as entendu une fois Deux fois Donc tu peux Le Seigneur Il peut te Par le Saint-Esprit Te remémorer en fait Tu vois Mais quand tu les connais pas Y'a que vraiment Le Seigneur Qui peut te les révéler Tu vois Un jour Hop boum Non tu dois pas faire ça Voilà Et après tu le retrouves Dans la Bible Quand tu lis Et puis il te fait tomber dessus Il te dit Ah ouais c'était écrit Dans la Bible Super Tu vois Mais là Il a été enseigné Et Et je mets pas la faute Sur les enseignants Et tout ça C'est pas ça que je veux faire Nous même en tant que chrétiens On doit S'investir dans la parole de Dieu Et on doit la lire On doit On doit la méditer Mais il y a aussi Les gens qui sont Ignorants Des passages Et qui n'ont jamais été enseignés Dans ce domaine là Et donc là Ben ces gens là Ils peuvent pas Mettre en pratique Tu vois Ils peuvent pas Et Mais à partir du moment Où on le sait Là c'est obligé Si tu veux obéir à Dieu Il faut le faire Et moi c'est ce que je voulais relever Parce que ça m'a travaillé Là ça fait Je dis ça fait trois jours Que j'arrête pas de le relire Le relire Alors qu'est-ce que c'est le Seigneur Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire Mais en fait c'est ça C'est l'ignorance Il y a des gens qui sont ignorants Et on parle je crois plus loin Qui retiennent la vérité captive Je sais plus à quel endroit On l'a lu là Non c'est pas ce passage là Je l'avais lu ce matin Et qui expliquait Qu'on retenait la vérité captive Et donc c'est ce genre de vérité là aussi Que certains ont reçu Et qu'ils ne partagent pas Et donc ils gardent la vérité Et du coup le peuple n'est pas libéré Mais bon c'est à nous aussi À nous efforcer Je dis nous chacun doit aussi Avoir sa propre communion avec Dieu Sa communion avec lui Et puis lire la parole Et chercher à comprendre Et Dieu va lui révéler aussi les choses Qu'est-ce qu'il y a un autre ? Moi je ne veux pas prendre toute la parole C'est parce que ce passage là Il m'a tellement travaillé depuis trois jours J'ai envie de partager en fait Alors quand au verset 2 on dit Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure Oui oui Quand on disait faisons-nous un nom Exactement C'est exactement ça C'est les gens Aujourd'hui ils ont J'ai ce terme là qui me revient aussi souvent Ils ont besoin de reconnaissance Tu vois ? Et par n'importe quel moyen N'importe quel moyen Ils veulent qu'on les voit Je suis là Je m'appelle un tel Je suis un tel Je fais ci Je fais ça Je travaille dans ci Je travaille dans ça Pour se valoriser Mais ces gens là Moi personnellement Je dirais qu'ils n'ont pas Découvert leur identité en Christ Parce que quand tu découvres Qui tu es en Christ T'as pas besoin de te montrer Tu sais moi je suis la soeur d'un tel Ou machin T'as pas besoin T'es enfant de Dieu Et puis point quoi Pas l'autre il est là L'autre il est là Comme on dit souvent Apôtre Chora Moi je l'appelle Chora C'est mon frère Tu vois ? Mais c'est vrai Même s'il peut être apôtre Peu importe Mais c'est avant tout ton frère Amen Tu vois ? Et c'est ça Et les gens ils ont toujours besoin De mettre un nom Une identité Un titre Tu vois ? C'est ça Et ça ça fait penser à la tour de Babel Toujours Et le seigneur Paf Il casse tout Et il a fait les langues Et puis on comprend plus rien Il est obligé d'étudier l'anglais L'arabe L'espagnol Tout Mais c'est vraiment important Ce passage là Idolâtre d'eux-mêmes On est vraiment sujet à ce genre de choses Parce que ça fait partie Comme la suite le dit Orgueilleux Ça rejoint l'orgueil L'idolâtrie C'est exactement ça Et je pense que dans le cœur de l'homme C'est ce qui est le plus difficile C'est cet orgueil là T'as toujours besoin de Tu vois ? Moi je vous regardais Enfin regardez Je vous entendais chanter et tout Je disais Oh là là Mes sœurs Elles ont vraiment des belles voix Et tout ça Je vous enviais pas Je bénissais Dieu pour ça Mais dans d'autres occasions On pourrait dire Ouais moi aussi Je voudrais bien chanter comme elle Je voudrais un truc comme ça Alors on va écouter Moi j'ai connu une personne comme ça Qui était chrétienne Je mets toujours des guillemets Parce que maintenant Dans le monde chrétien Il y a beaucoup de Je suis chrétienne Je suis pas Bref Et qui s'inspirait Des musiques profanes Donc des musiques du monde Pour Travailler sa voix Waouh Donc ça c'était avant sa conversion Et quand elle s'est convertie Elle a continué à travailler Whitney Houston Sans citer de nom Maria Carré Machin tout ça Et elle a reproduit Exactement la même voix Quand je vous dis La même voix Les mêmes intonations Les mêmes mimiques Trucs machin Même Elle les regardait Elle regardait certains Après chrétiens à la télé Et elle reproduisait Certains Gests Tu sais Dans l'adoration Machin tout ça Je dis mais c'est pas possible Ça c'est l'idolâtrie Purée du C'est dingue Mais t'as pas ton identité Et pourquoi tu veux faire ça ? Parce que t'as besoin Parce que Au jour d'aujourd'hui Dans les assemblées Là d'où on vient Nous Enfin je sais pas si vous Vous avez connu ce genre d'assemblée Mais là d'où on vient nous C'est toujours Ceux qui sont sur l'estrade Qui sont bien vus Tout le monde connait ton nom Nous on était sur l'estrade Il y avait des gens Que je connaissais pas On était 300 ou 400 Il y a des gens Je connaissais pas leur prénom Mais eux ils te connaissent tout ça Et je viens te voir Oh ma soeur T'as une belle voix Quand moi j'ai une soeur À un moment Dieu me dit Arrête de chanter Donc j'ai complètement Arrêté de chanter Je sentais C'est Dieu qui me l'a dit Donc j'arrête C'est tout Une soeur qui venait me voir toujours Oh Fatima Pourquoi t'as arrêté de chanter Ta voix Me donnait des frissons Quand elle m'a dit ça J'étais pas bien Tu vois La sensibilité Tu sais Les poils qui se redressent Quand t'as une voix Machin Bazar Ça n'a rien à voir avec tout ça Ça n'a rien à voir avec tout ça Et sans s'en rendre compte Et là Dieu commençait à m'ouvrir les yeux Je connaissais pas encore le message Mais Dieu commençait Tu vois Tu commences à être quelqu'un Dieu et le diable En même temps Parce que le diable Il est toujours là Ah garde Tu vois Quand tu chantes pas L'autre elle est pas trop bien Toi tu lui faisais du bien Machin J'avais pas une voix extraordinaire Non plus Mais Voilà Le diable il essaye De te tirer d'un côté Dieu il te dit Non de l'autre Et l'autre elle te tire de l'autre côté Qu'est-ce que tu fais Bah moi j'oublie à Dieu Mais C'est subtil Et c'est pour ça aussi Que Il faut faire C'est bien d'encourager les frères et sœurs Il n'y a pas de soucis Mais il faut faire attention Comment Comment on dit les choses Parce qu'on sait pas Dans le cœur Tu sais ce que ça peut produire Il y a des Moi j'ai connu des gens comme ça Qui Toujours cette même fille Qui était tout le temps sur les strade Qui chantait Comme elle avait la La plus belle voix On va dire Comparée aux autres Puisqu'elle avait imité Les grandes stars Du coup On allait tout le temps L'encourager Tout le temps Et moi Je vais vous avouer Moi je chantais avec elle On faisait un duo Et donc bon Je faisais ténor Machin Alto Ténor Plus ténor Et On allait tout le temps L'encourager elle Et moi jamais On n'aimait me voir Avant Je vous parle de ça Il y a des années En arrière Et dans mon coeur J'étais un peu Pourquoi elle Et pas moi Et ça nourrissait un petit peu Une envie Une jalousie Mais un petit peu Malsaine Tu vois Et au fur et à mesure Maintenant Aujourd'hui Je bénis Dieu Heureusement Qu'ils ne l'ont pas fait Parce que peut-être Que je me serais prise Pour Je ne sais pas qui Et ça m'a gardée Ça m'a humiliée Mais ça m'a gardée Dans l'humilité En même temps J'ai été humiliée Parce que Attends Elle chante Mais on me dit Mais juste à côté de moi La personne Elle vient Et moi je suis à côté Je suis là Mais Mais Dieu me préservait Je ne me rendais pas compte En fait Dieu me préservait De l'orgueil Même si quelque part On a quand même Un petit peu Qui monte Et Dieu Mais il connait notre coeur Et il sait Qu'on veut le servir Avec sincérité On ne veut pas s'égarer On veut vraiment rester Dans la vérité Pas s'enorgueillir Pas s'enfler Et tout ça Et comme il savait Que dans le fond Moi c'est ça Que je recherchais Il a fait en sorte Comme Choral dit Je l'ai entendu Plusieurs fois le dire Dieu se sert De nos ennemis Entre guillemets Ou des gens autour de nous Pour façonner Nos coeurs Nous façonner Notre caractère Toutes ces choses là Et ça c'est important De le réaliser Et c'est vrai Que quand on est plus jeune On le capte pas Comme ça Mais moi avec Maintenant je suis un peu plus vieille Et moi avec l'âge Et avec le recul Je me dis Mais merci Seigneur Heureusement Qu'il m'a gardé de ça Qu'il m'a gardé J'ai pas eu Les gens Oh super machin Même si ça me faisait mal au coeur Un petit peu Et au jour d'aujourd'hui Je bénis Dieu Parce que je pense Que j'aurais été Complètement à l'ouest Je serais partie Et j'aurais fait aussi Pasteur Louange J'étais partie pour faire ça C'est vrai C'est vrai Mais Dieu nous garde Tu vois Il y a des Et là C'est aussi pour vous encourager Vous Préservez vous De ces choses là On va vous encourager C'est super Vous nous faites du bien Par vos chants Dieu vous a donné Ces dons là Que vous travaillez Et Dieu vous a inspiré Les chants C'est lui Et Continuez comme ça Gardez votre humilité Gardez toujours le bon cap Gardez la gratuité Surtout Parce que ça peut faire du bien À d'autres Comme on dit souvent Qui n'ont pas les moyens Mais c'est surtout Mettre en pratique la parole Puisque c'est la gratuité Mais gardez vous De ces choses là Si je peux vous donner des conseils C'est ça Parce que comme moi Je suis passée par là Maintenant vous Vous êtes plus dans la vérité Que moi je ne l'étais pas À ce moment là Mais il faut se préserver Quand même Parce qu'on ne sait jamais On ne sait jamais Que celui qui est debout Prenne garde de tomber Il faut toujours se préserver De ces choses là Mais voilà ce que je Je voulais partager Par rapport à L'idolâtrie d'eux-mêmes Amis de l'argent Fanfaron Orgueilleux Blasphémateur Rebelle à leurs parents Ingrat Irreligieux Haïssant les biens Les gens de bien Enflés d'orgueil On revient toujours Orgueilleux Enflés d'orgueil Amis de la volupté Plutôt qu'amis de Dieu Et il y a toujours Ce passage là Qui m'a turlupinée C'est ayant l'apparence De la piété Mais en ayant Renié la force Et en fait Quand je regarde Un peu l'explication Que donne la BGC La Bible de Jésus Si je peux me permettre Je vais le lire L'apparence de la piété Le mot apparence Vient du grec Morphosis Et du latin Forma Qui donne Forme en français Il est question Du formalisme De l'attachement Excessif Aux règles Aux rites Aux coutumes Et aux traditions Et je vais pas lire le reste Mais je vais m'arrêter là Parce que Dieu m'avait donné Ce verset là Quand je suis entrée Dans une famille Il y a très 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 longtemps Je connaissais pas La vérité encore Et il m'avait Sur le front De la personne Il m'avait mis Ce verset là Il avait l'apparence De la piété Mais il en renie Mais il en renie La force J'ai jamais su Ce que ça voulait dire J'ai jamais compris Je me dis Il renie la force A force de Dieu Enfin tu vois Quand t'es pas éclairé Tu cherches à comprendre Mais tu sais pas trop Et c'est il y a Peut-être deux ans Même pas Que j'ai compris Ce verset là En fait C'est le Les gens Qui sont Dans les coutumes Les traditions D'hommes Les choses comme ça Et au jour d'aujourd'hui Et je vais peut-être Complètement changer Le thème Mais au jour d'aujourd'hui Il y a beaucoup de chrétiens Qui sont vraiment Dans les traditions d'hommes Les Noël Les anniversaires Les trucs comme ça Mais c'est terrible Et les chrétiens Entre guillemets Comme je dis toujours Ils sont en plein dedans Mais en plein dedans Et ils te comprennent pas Ils te comprennent pas Quand tu dis Bah moi je fête pas Les anniversaires Mais pourquoi ? Mais c'est une fête familiale On fait pas comme dans le monde Il n'y a pas de beuverie Il n'y a pas de Non non mais c'est pas ça Recherche la racine De l'anniversaire C'est une fête païenne C'est une fête Où il y avait de la magie Il y avait les démons autour de la table Je l'ai lu encore Il n'y a pas longtemps La bougie C'était le vœu Que tu faisais Enfin C'est vraiment Une fête satanique En fait Quand on regarde La profondeur du mot Et qu'avant Tu étais ignorant Tu étais loin de tout ça Tu dis Je fête mon anniversaire Hop une bougie Avec la famille Et puis tout est centré sur moi Là encore L'idolâtrie d'eux-mêmes Tout est centré sur moi Tu vois ? Mais voilà C'est parti Là Le verset Qui dit Ayant l'apparence De la piété L'apparence de la piété C'est quand on est On se dit chrétien On croit aimer Dieu Mais on en renie la force En faisant tout ce genre de coutumes Et j'en passe d'autres Moi c'est ceux que j'avais Dans l'esprit Mais il y en a plein d'autres Éloigne-toi donc De tels gens C'est dingue C'est pas C'est par toi un temps Essaye de leur faire comprendre Voilà Non c'est éloigne-toi Parce qu'ils peuvent être Un piège pour toi aussi Ils peuvent t'attirer Dans le mauvais sens Moi j'aimerais bien Qu'on prenne un passage Vas-y Dans un tes salon ici Un cinq 1047 C'est compliqué Oui C'est compliqué Oui Ça va mieux Pardon Hop Voilà Quelqu'un veut lire ? Quel verset ? Le vers chapitre 5 1 Thessalonicien Chapitre 5 Quelqu'un veut lire ? Pour ce qui est des temps Et des moments Mes frères Vous n'avez pas besoin Qu'on vous en écrive Puisque vous savez vous-même Très bien Que le jour du Seigneur viendra Comme un voleur Dans la nuit Quand ils diront Nous sommes en paix Et en sûreté Alors une destruction Soudaine Les surprendra Comme les douleurs De l'enfantement Surprennent La femme enceinte Et ils n'échapperont pas Mais quant à vous Mes frères Vous n'êtes pas Dans les ténèbres Pour que ces jours-là Vous surprennent Comme un voleur Vous êtes tous Vous êtes tous Des enfants de la lumière Et des enfants du jour Nous ne sommes pas De la nuit Ni des ténèbres Ne dormons donc pas Comme les autres Mais veillons Et soyons sobres Car ceux qui dorment Dorment la nuit Et ceux qui s'enivrent S'enivrent la nuit Mais nous sommes Pardon Mais nous qui sommes Mais nous qui sommes En fin du jour Soyons sobres Ayant revêtu La cuirasse De la foi Et de la charité Et ayant pour casque L'espérance du salut Car Dieu Ne nous a pas destinés A la colère Mais à l'acquisition Du salut Par notre Seigneur Jésus Christ Qui est mort pour nous Afin que soit Que nous veillons Soit que nous dormions Nous vivions pour lui C'est pourquoi Exhortez-vous Réciproquement Et édifiez-vous tous Les uns Les autres Comme aussi vous le Comme aussi vous le faites Pardon Tu peux continuer Jusqu'au verset 15 Jusqu'au verset 19 Nous vous prions Mes frères D'avoir la considération Pour ceux qui travaillent Parmi vous Qui vous dirigent Dans le Seigneur Et qui vous exhortent Ayez pour eux Beaucoup d'affection À cause de l'œuvre Qu'ils font Soyez en paix Entre vous Nous vous en prions aussi Mes frères Avertissez ceux Qui vivent dans le désordre Consolez ceux Qui ont l'esprit abattu Supportez les faibles Les faibles Et soyez présents Patients envers tous Prenez garde Que personne ne rende A autrui Le mal pour le mal Mais recherchez toujours Ce qui est bon Soit entre vous Soit envers tous les hommes Soyez toujours joyeux Priez sans cesse Rendez grâce Pour toute chose Car c'est la volonté De Dieu Par Jésus Christ N'éteignez pas l'esprit Amen C'est un passage Que j'aime beaucoup Parce qu'il donne En gros Des commandements En fait Paul donne Des commandements Aux serviteurs de Dieu En fait Quel comportement En fait Avoir A la fin des temps Comment se comporter Et moi C'est un passage Que j'aime beaucoup Qui m'encourage vraiment En fait Et j'aime bien Il y a un verset Que j'aime beaucoup C'est N'éteignez pas l'esprit Il fait Enfin Ça me fait penser En fait Au passage A la parabole Des dix vierges En gros De vraiment pas Éteindre Éteindre cette lampe là De vraiment Rester éveillée Et de pas Franchement D'être D'être toujours Là Et c'est vraiment Un passage Qui me tient Beaucoup à coeur De vraiment pas dormir J'aime aussi Le passage Le 6 Qui dit Ne dormons donc pas Comme les autres Mais veillons A vraiment veiller Ne pas dormir Vraiment Mais spirituellement En fait Avoir l'esprit Éveillé Et c'est un verset Vraiment Qui m'encourage beaucoup Donc je sais pas Si quelqu'un Vaudrait rajouter Quelque chose Moi j'aimerais rajouter Par rapport à ce que tu Enfin Ce qui est dit Dans la parole Un verset Qu'on connait tous Dans Ézéchiel 33 Qui En fait Ce verset En fait Explique Enfin Dit que Ézéchiel est tabou Comme une sentinelle Et en fait En tant que chrétien On est tous des sentinelles Donc on doit vraiment Tous veiller En fait Veiller Et Pour reprendre le verset 1 Thessaloniciens 5 Verset 7 Non 6 Ne dormions donc pas Comme les autres Mais veillons Et soyons sobres Vraiment Restons sobres Et vraiment Restons en prière C'est vraiment Très important Et voilà Juste un verset Qu'on connait tous aussi 1 Thessaloniciens 5 Verset 17 Priez sans cesse Vraiment La prière C'est indispensable En tant que chrétien C'est vraiment L'essentiel En fait C'est impossible En tant que chrétien De pas prier De pas méditer La parole C'est évident Et puis voilà Moi aussi Excusez-moi Ce passage Je l'aime beaucoup Dans 1 Thessaloniciens 5 Et depuis tout à l'heure Ça me fait penser A un passage Je vais me m'éjeter Dans Hébreu 4 Si on peut me prendre Verset 1 Je vais dire Craignons donc Que quelqu'un D'entre vous Venant à négliger La promesse D'entrer dans son repos Ne s'en trouve privé Car l'évangile Nous a été prêché Aussi bien qu'à eux Mais la parole Qu'ils entendent dire Ne leur servit de rien Parce qu'elle n'était pas Mêlée avec la foi Dans ce qu'ils entendent dire En fait Le verset 1 Il m'a beaucoup Touchée Parce que C'est vrai que Des fois on oublie Cette promesse D'entrer dans le repos On oublie souvent Qu'on a un repos Le ciel quoi On oublie souvent Notre destinée C'est pour ça que Quand on peut dire On oublie ça Par Enfin grâce A cause de la distraction La distraction Ça peut nous emmener Très loin Ça peut même Nous faire rater le salut Et vraiment Ce passage Il m'a beaucoup Touchée Parce que je me suis dit C'est vrai que des fois Enfin moi En tant que chrétienne Des fois Je n'ai pas toujours Cette mentalité Ah il y a le ciel Le ciel Le ciel Des fois je peux oublier Mais alors que là Craignez donc Il faut craindre Donc de ne pas Oublier cette promesse En fait Enfin de ne pas négliger ça Et le mot négliger aussi Il est fort C'est tout ce que je voulais rajouter En fait pour reprendre tout ce qu'on a dit En fait on est On voit qu'on est dans des temps très difficiles Et que de plus en plus en fait C'est très dur de s'accrocher à Dieu Et en fait on sent en fait Qu'il y a une oppression En fait qu'il y a le diable Qui est derrière Et qui agit Et que vraiment Il faut tenir ferme Vraiment tenir ferme Aux dotations du monde Tenir ferme à toutes ces choses en fait Et voilà Ne pas se laisser Emporter par des paroles Par des passeurs Qui viennent nous impressionner Par des Leurs paroles Par des Peu importe Que ce soit la famille Que ce soit l'entourage Au travail Je ne sais pas L'école Vraiment ne pas Se laisser emporter Et vraiment rester ferme Et s'attendre à ce que Dieu dit Et pas Pas s'attendre à ce que les hommes disent Parce que le plus important C'est ce que Dieu dit Et pas les hommes Parce que Dieu nous connait parfaitement Il sait Il connait notre destinée Il sait Comment on est du début jusqu'à la fin Et vraiment J'ai pris vraiment que Qu'on s'accroche en fait Qu'on recherche Qu'on recherche Dieu en fait Qu'on tombe amoureux De sa parole De lui Et puis voilà C'est le plus important en fait Parce que J'ai remarqué On est quand même humain On s'attarde beaucoup A nos problèmes Du quotidien On regarde beaucoup en fait A ce qui nous entoure Et c'est normal Parce qu'on est humain Mais vraiment Malgré tous ces combats en fait Regarder Chercher vraiment Et craindre Dieu Rechercher son intimité C'est vraiment le point en fait Basique En tant que chrétien C'est ça le secret Rechercher son intimité Et chaque jour Ça m'apprend Et ça m'apprend Et rechercher vraiment Dieu Mais c'est vraiment Je surligne ce mot là Rechercher Dieu Et vraiment Tomber amoureux de lui Je vais rejoindre Ce que tu as dit Quand tu as dit Vivre avec Enfin avec Dieu Dans le verset 10 De 1 Thessaloniciens 5 Il est dit Il est dit Quel verset ? 10 Qui est mort pour nous Afin que Soit que nous veillons Soit que nous dormions Nous vivions avec lui On sait tous que Vivre avec quelqu'un C'est connaître la personne Vraiment Connaître comment la personne fonctionne Voilà L'intimité Tu m'as dit Voilà L'intimité Par exemple Je vis avec mes parents Je sais ce qu'ils vont faire Je sais ce qu'ils vont me dire Là je connais leur langage Je connais leur pensée Et c'est ça en fait Connaître le langage de Dieu C'est un principe en fait Et ça va beaucoup nous faire avancer Et beaucoup nous faire éviter Des choses en fait Qui peuvent Nous faire rater le salut Tout simplement Voilà J'ai un passage Ah oui J'ai un passage dans Jacques 4 Verset 7 C'est quoi la page ? 1036 Jacques 4 7 Julie Soumettez-vous donc à Dieu Résistez au diable Et il s'enfuira de vous Approchez-vous de Dieu Et il s'approchera de vous Pêcheurs Nettoyez vos mains Et vous qui êtes double de cœur Purifiez vos cœurs Sentez vos misères Et soyez dans le deuil Et dans les larmes Que votre rire Se change en pleurs Et votre joie en tristesse Humiliez-vous dans la présence du Seigneur Et il vous élèvera Mes frères C'est bon Le passage que j'aime beaucoup C'est le verset 7 Soumettez-vous donc à Dieu Résistez au diable Et il s'enfuira de vous Là dans cette phrase Ce qui me frappe déjà C'est que c'est pas impossible C'est pas impossible Et comment résister au diable Tout simplement dans la prière Comme Ophelia disait C'est important la prière Un chrétien qui ne prie pas Je peux pas l'appeler chrétien C'est pas possible La Bible nous dit De prier sans cesse Prier sans cesse C'est pas Prier dans la rue Crier Mais avoir cette attitude D'intercession Voilà Être connecté au ciel En fait Et De se soumettre au Seigneur Parce que souvent On a nos plans dans la tête On a nos pensées Et on met Dieu à côté Et on se soumet pas au Seigneur Quand le Seigneur te dit D'aller à droite Tu vas à droite Quand le Seigneur te dit D'aller à gauche Tu vas à gauche Et se soumettre vraiment A sa volonté De résister au diable Et il s'enfuira de vous Et c'est pas impossible C'est vrai que des fois Étant jeune On se dit Oui mais Voilà C'est compliqué Il y a la tentation On est jeune Parce que souvent Dans le monde Un jeune C'est quelqu'un Qui profite de la vie Les désirs charnels Etc On vit au jour le jour On a qu'une seule vie Des choses comme ça Et ben Non C'est possible d'être jeune Et de servir le Seigneur Daniel était jeune Et il a servi le Seigneur Jérémie était jeune Et il a servi Vraiment Moi franchement Quand on lit le livre de Jérémie Tout ce qu'il a fait Je me dis Waouh C'est possible Et il faut vraiment Résister au diable Dans la prière C'est très 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 important Et le verset aussi Que j'aime bien C'est le verset 10 Humiliez-vous Dans la présence du Seigneur Et il vous élèvera C'est pas un homme De t'élever Faut pas chercher L'élévation humaine Parce qu'elle est vaine Elle ne sert strictement A rien Et c'est pas ce que Le Seigneur cherche Humilions-nous Dans la présence du Seigneur On voit vraiment Que comme les sœurs Le disaient L'intimité C'est très très important Et je pense que Nous la jeunesse C'est ce qui nous fait tenir Ça fait tenir Tous les chrétiens Ça c'est sûr Mais étant jeune Enfin moi en tout cas Je parle pour moi C'est vraiment le fait Que je cherche vraiment A m'efforcer D'être dans la présence Du Seigneur En fait Il n'y a rien de mieux Il n'y a vraiment Rien de mieux Et c'est ça Qui nous garde En fait D'être proche du Seigneur Et verset 8 Approchez-vous de Dieu Il s'approchera de vous Donc le Seigneur En fait est là Il nous attend En fait Il attend qu'on vienne à lui Et voilà Tout simplement Des fois on voit Dieu Comme un Dieu sévère Non Dieu n'aime pas le péché Dieu n'aime pas le péché Mais il a les bras grands ouverts C'est un père Et il attend simplement Qu'on s'approche de lui Avec un cœur purifié Avec un cœur purifié Nettoyez vos mains Parce que là Il faut vraiment prendre Le verset complet Tu vois Approchez-vous de Dieu Et il s'approchera de vous Ça c'est sûr Comme tu dis C'est un père Mais il y a des conditions Tu es pécheur Tu dois nettoyer tes mains Tu ne t'approches pas de Dieu N'importe comment Tu dois te purifier Tu dois t'examiner Et te repentir Et là oui Mais si tu t'approches de Dieu Comme ton pote Et puis C'est clair Tu vois C'est vraiment Tu dois vraiment approcher de Dieu Avec des motivations pures Voilà C'est ce qu'il dit Dieu n'aime pas le péché Et vous qui êtes double de cœur Double de cœur C'est des hypocrites Tu fais semblant Dans les autres Et puis au fond Tu n'es pas comme ça Purifier vos cœurs Tu vois Vraiment Moi je Maintenant Avant je ne le faisais pas Il y a quelques années en arrière Je ne le faisais pas Mais maintenant je prends vraiment Tout le verset dans son contexte Et là tu vois bien Qu'il y a des conditions Tu vois Parce qu'il y en a Ils vont te prendre un verset Ils vont te le sortir du contexte Ça ne veut plus rien dire Ça ne veut plus rien dire Tu vas te le prendre Oh oui mais tu sais Le Seigneur il est bon Comme quand tu pêches Le Seigneur il est bon Il pardonne Dieu fait grâce Il est bon Il est amour Dieu est amour Ça on me l'a souvent sorti Et les gens ils continuent A vivre dans le péché Non Mais qu'est-ce qu'il te demande Le Seigneur Il faut que tu reviennes repentant Repends-toi Tu te repends Tu reviens d'un cœur sincère Tu demandes pardon à Dieu Dieu il est fidèle et bon Pour pardonner nos péchés C'est écrit Mais il faut revenir Avec un cœur repentant Tu dis Bon allez Bon allez Seigneur Je te demande pardon Allez hop Et puis la semaine d'après Tu recommences Et tu recommences Et tu recommences Et tu recommences Tu pêches volontairement Et c'est pas un cœur repentant ça Après tu peux avoir des difficultés C'est autre chose Mais si c'est constant 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 Et que tu le sais de toi-même Si tu fais les choses Du fond du cœur ou pas Tu sais Quand tu demandes pardon Vraiment Ou si c'est des paroles Comme ça Attention je vais à la réunion de réveil Si le frère Chora Il a des paroles Je vais vite me purifier Bon Seigneur je te demande pardon Parce que c'est quand même J'ai fait ça Hop comme ça Tu vas à la réunion T'es tranquille Si jamais il a quelque chose à dire Au moins moi J'ai réglé mon compte avec Dieu Je peux aller à la réunion tranquille Non C'est pas ça C'est vraiment Vous qui êtes double de cœur Purifiez vos cœurs Et le passage là Que tu viens de lire Le verset 7 Soumettez-vous donc à Dieu Résistez au diable Il fuira loin de vous Enfin il fuira de vous Ca me fait vraiment penser au passage Quand Jésus il était tenté dans le désert Lui il était soumis à Dieu Complètement Tu vois Il était soumis à Dieu Et parce qu'on est soumis à Dieu Parce qu'on fait sa volonté Parce qu'on le cherche Parce qu'on le prie Parce qu'on a une communion avec lui Parce qu'il nous communique sa vision Ca c'est tout l'ensemble de l'intimité C'est tout Les conséquences de l'intimité Dieu te parle Dieu te révèle les choses Dieu te dirige Tu obéis Tu te soumets donc à Dieu Après Entre guillemets C'est un peu facile de résister au diable Puisque Dieu Dieu il est tout pour toi Donc tu vas Tu vas facilement Oubéir à Dieu Tu vas pas dire Oh purée J'ai encore lâché ça Non T'aimes tellement Dieu Comme on disait Faut être amoureux de Jésus T'aimes tellement Dieu Quand t'aimes quelqu'un Tu fais tout pour lui Tu es là Oui oui d'accord T'aimes bien mes cheveux comme ça Je veux faire mes cheveux comme ça Tu vois Tu te soumets Tu l'aimes tellement Tu te soumets à lui Tu lui obéis Le diable il va venir Il va te taquiner Et tout J'ai rien à voir avec toi J'obéis à mon Dieu Tu peux me tester Avec plein de choses C'est dur Ma chair elle est là Oui ma chair elle est là Mais parce que Tu te soumets à Dieu Ta chair au fur et à mesure Elle est crucifiée Ta chair elle est crucifiée Et les désirs charnels Sont crucifiée Tu vois Et donc du coup Bah ça te titille De moins en moins Jusqu'à ne plus te titiller Tu vois Et quand le diable il vient Bah après c'est facile Entre guillemets De lui résister Puisque tu t'appartiens plus T'appartiens à Jésus Comme on dit On meurt à nous même Donc tu meurs à toi même Y'a plus rien qui te sensibilise Entre guillemets Et quand le diable il arrive Il s'enfuit Puisqu'il trouve rien en toi Entre guillemets Tu vois Ça c'est possible Le Seigneur c'est notre modèle Il l'a vécu Il nous donne Les directives Et tout ce qu'on vient de dire Là maintenant C'est exactement ça Et il suffit Comme tu disais C'est ton intimité avec Dieu C'est ton amour pour Dieu Ta consécration Vraiment Le désir de lui plaire Moi y'a un chant Que j'avais écouté C'est une soi-disant chrétienne Qui le chante Mais qui part Qui commence à partir Qui était déjà un peu dans le monde Et qui dit Y'a ces paroles là Qui m'ont travaillé Pendant longtemps Comme quoi Dieu se sert aussi Un peu des fois Qui disait Donne moi d'aimer Ce que toi tu aimes Tu vois Tu demandes au Seigneur Seigneur donne moi d'aimer Ce que toi tu aimes Et donne moi de haïr Ce que toi tu haïs Qu'est-ce que tu n'aimes pas Seigneur Ça va coûter Si il nous reste encore des choses À enlever de chez nous Tu vois Mais ça va coûter Mais si vraiment C'est ça ton désir C'est de plaire à Dieu De l'aimer D'avancer avec lui Et d'avoir ce repos céleste On va dire Et bien tu pries comme ça Mais je t'assure que le Seigneur Il te fait ça Tac Là Tac Là Tac Moi il l'a déjà fait Pour une tenue vécimentaire Y'a longtemps Et je connaissais pas encore la vérité Et je priais dans ce sens là Je dis Seigneur montre moi Ce que Ce que tu n'aimes pas Que je puisse aimer Ce que tu aimes Et que Que je puisse haïr Détester ce que toi tu haïs Et bien une tenue vécimentaire Il m'a dit tu mets plus ça Et j'ai ressenti Des choses En la mettant C'est à dire en fait J'ai mis une tenue Qui était un peu Un peu serrée Sans mettre de gilet Sans rien du tout Donc du coup A une réunion Je me suis levée Pour louer Dieu Et puis J'ai senti un regard derrière moi Comme si Un homme ou des hommes Me regardaient Et là Dieu me disait T'es en train de faire pécher quelqu'un Mais c'était fort C'était tellement fort Que je me suis rassiste tout de suite Et j'ai commencé à s'engloter Tellement ça me travaillait L'esprit de Dieu Te révèle les choses Si vraiment T'as un coeur pour Dieu Si tu veux plaire à Dieu Tu lui demandes Seigneur Voilà Je fais des progrès Je suis contente Et merci de m'aider Dans ces progrès Mais qu'est-ce Il y a encore des choses en moi Il y a encore des choses Et qu'est-ce qui te plaît Et qu'est-ce que tu détestes Montre-moi Et le Seigneur A tous les coups Il va vous le montrer Il nous le montre Et après il faut Il faut obéir Il faut Comme on dit Il faut enlever 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 Et c'est ça La mort à soi-même C'est ça C'est ça J'avais juste un passage Dans Jacques 4 Verset 14 Au verset 16 Si quelqu'un veut bien lire Quelqu'un parmi vous est-il malade Qui le rappelle Jacques 4 Verset Ah excusez-moi C'est 14 Qui toutefois ne savait pas ce qui arrivera le lendemain Car qu'est-ce que votre vie Ce n'est certes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps Et qui ensuite s'évanouit Au lieu de dire si le Seigneur le veut Et si nous visions Nous ferons aussi ceci ou cela Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses Toute fierté de cette nature est mauvaise En fait ce passage ça me touche Parce que la phrase qui me touche en fait c'est Ce n'est certes qu'une vapeur Enfin je reprends un peu le verset 14 Qui toutefois ne savait pas ce qui arrivera le lendemain Car qu'est-ce que votre vie Ce n'est certes qu'une vapeur Qui paraît pour un peu de temps Et qui ensuite s'évanouit En fait ce verset ça montre L'homme L'homme on est rien L'être humain est rien en fait On est qu'une vapeur Qui paraît un peu de temps Et qui s'évanouit Et en fait On vient de la poussière Et on retournera poussière En fait on voit que là il faut vraiment être Se consacrer en fait à Dieu Être mis à mort à Dieu S'humilier Et je sais que c'est un point très dur Parce que ça fait mal Ça te détruit Ça te détruit mais ça te Voilà quoi Ça te brise en fait Et en tant que chrétien On est obligé de passer par le brisement C'est un point aussi très important Et on est obligé de passer par là Et en fait Ce verset s'explique Qu'il faut abandonner en fait les désirs Jarnel Abandonner en fait les désirs De ce monde Et vraiment faire ce que Dieu veut Faire la volonté de Dieu en fait Obéir à ses ordres Obéir à sa parole A ses écritures C'est donc Voilà Et Et vraiment en fait ce passage C'est Enfin voilà pour Tout ça pour dire que l'homme en fait n'est rien Et qu'il faut vraiment en fait Effacer le moi Et mettre Dieu en avant Comme il est dit Qui toutefois Ne savez-vous pas Ce qui arrivera le lendemain Quand tu sors de chez toi Est-ce que tu sais Qu'est-ce qui arrivera le lendemain Tu peux sortir de chez toi Tomber dans les escaliers Tu ne sais pas Ça ne prévient pas Et Oui En fait depuis qu'on parle Ce qui me revient tout à l'heure Depuis tout à l'heure C'est Le fait qu'on porte trop D'attention Pardon À ce qu'on est À nous-mêmes Et tout à l'heure On disait C'est possible C'est possible Mais si on regarde bien en fait Les personnes dans la Bible Qui ont réussi Paul Enfin même Jésus Qui est notre modèle suprême S'ils ont réussi S'ils ont Enfin si on peut dire C'est possible C'est parce qu'ils ont accepté La mort à soi-même Et c'est possible avec Dieu À partir du moment Où on accepte de mourir On accepte de lâcher Ce qu'on est Et dans le passage Qu'on a pris tout à l'heure Dans 2 Timothée 3 Quand Paul parlait à Timothée On nous parle de quoi ? On nous parle de persécution De voilà Le fait qu'ils étaient à part Que c'était des temps Vraiment d'oppression Mais en fait Ils prêtaient pas D'importance à leur vie À ce qu'ils pouvaient être Ils avaient réalisé en fait Qu'ils étaient qu'un souffle Et que ce qu'ils devaient primer C'était ce que Dieu voulait pour eux Et si des fois on réussit pas Si des fois on tombe Si on n'arrive pas À avancer avec le Seigneur C'est parce qu'on porte Trop d'importance À ce qu'on est À ce qu'on a À notre image Et tout ça Il faut le lâcher en fait Et voilà C'est ce qui me revenait Et c'est vraiment frappant En fait Comment on voit Dans la parole Comment les apôtres Et toutes ces personnes Comment elles étaient persécutées Comment ils vivaient Des temps vraiment difficiles Et je peux dire Qu'à côté de ce qu'on vit aujourd'hui C'est Je dis pas qu'on vit rien Il y en a beaucoup Qui vivent des situations Très difficiles Mais ça c'est un très bel exemple Pour nous montrer que C'est vraiment possible Mais à partir du moment Où on accepte De lâcher ce qu'on est Et c'est vraiment en fait Le fait d'abandonner Les désirs Et comme tu disais tout à l'heure En fait de demander au Seigneur Montre-moi Donne-moi d'aimer ce que tu aimes Et donne-moi de haïr ce que tu es Vraiment la mort à soi-même C'est pas par nos yeux Qu'on doit aimer les choses C'est pas parce que Les hommes nous apprennent Que voilà Il faut aimer telle chose Que nous aussi Voilà Toutes ces choses là Et c'est vraiment De cette pensée là Qu'il faut s'armer Si on veut réussir avec le Seigneur C'est possible lui D'être voilà D'être jeune D'avancer avec Dieu C'est possible Mais il y a un prix à payer Et ça c'est le fait De porter sa croix Acceptes-tu De renoncer à tes désirs A tes passions De renoncer à ce que tu aimes Aux choses auxquelles tu es le plus attaché C'est tout ça en fait Qu'il faut prendre en considération Des fois on se plaint On dit que c'est difficile J'arrive pas à avancer avec le Seigneur J'arrive pas à aller loin Mais si on n'arrive pas à avancer C'est parce qu'on est attaché A tellement de choses Attaché à tellement de choses Et voilà En fait je pense à une image Je vois en fait une porte Et je me dis que voilà Quand on est chargé Quand on a par exemple Des valises Des bagages Forcément on ne pourra pas traverser Cette porte là On ne pourra pas la traverser Pour pouvoir passer à autre chose Pour pouvoir dire Ah j'y ai arrivé C'est possible Il faut accepter de lâcher tout cela Et c'est vrai que c'est pas facile C'est vraiment pas facile C'est un travail quotidien C'est un travail difficile Mais avec la force du Seigneur C'est possible Quand on avance dans l'humilité Comme on disait dans Jacques Soumettez-vous au Seigneur Il faut accepter la soumission Accepter qu'on te pointe Les choses qui font mal Des choses qui dérangent C'est comme ça qu'il faut avancer En fait avec le Seigneur Et c'était la pensée que j'avais Je pense aussi en fait Au passage d'Abraham Quand il a dû sacrifier Isaac C'est tellement bouleversant Je me dis Waouh C'était son fils unique Celui qui l'aimait C'est Le fils de la promesse Exactement C'était un truc Voilà Il l'attendait Il l'a tellement attendu Et quand il l'a eu Il lui dit Vas-y Il comprend plus rien Ils nous disent pas Qu'il a pas compris Ou quoi Il a obéi Mais on peut pas s'imaginer Ce qu'il a pu penser Tout ce qu'on doit savoir C'est que lui il a obéi Il a obéi Donc on peut pas s'imaginer Est-ce qu'il s'est dit ci Est-ce qu'il s'est dit là Parce que tout de suite On se fait des films Oh le pauvre Il a dû Ça se trouve c'était facile pour lui On sait pas Je sais pas le passage C'est dans Genèse 22 Ouais Si on peut le lire Voir un peu Si ça nous dit Qu'il a eu des difficultés A lâcher ou pas Non ils disent rien dessus Ils disent rien C'est Genèse 22 C'est verset Verset 4 Verset 5 Et Abraham dit à ses serviteurs Restez ici avec l'âne Moi et l'enfant Nous irons jusque là Pour adorer Après quoi Nous reviendrons Auprès de vous Abraham prit le bois De l'Holocauste Et le mis sur Isaac Son fils Et prit le feu Dans sa main Et un couteau Et ils s'en allèrent Tous deux ensemble Alors Isaac Parla à Abraham Son père Et dit Mon père Abraham répondit Mais voici mon fils Et il dit Voici le feu Et le bois Mais où est l'agneau Pour l'Holocauste Abraham répondit Mon fils Dieu se pourvoira Lui-même de l'agneau Pour l'Holocauste Et il mâchère Tous deux Ensemble Et étant arrivé Au lieu que Dieu Lui avait dit Abraham bâtit Là un hôtel Et rangea le bois Et ensuite Il y a Isaac Son fils Et le mit sur l'hôtel Par-dessus le bois Puis Abraham étendit sa main Et prit le couteau Pour égorger son fils Mais l'ange De Yahweh L'appela des cieux Et dit Abraham, Abraham Il répondit Me voici Et l'ange lui dit Ne porte pas ta main Sur l'enfant Et ne lui fais rien Car maintenant Car je sais que tu crains Donc quand il a Est-ce que tu viens de dire Pourquoi Abraham Il a pu Il a pu obéir Aussi vite Il dit Un moment L'ange qui lui dit Maintenant je sais que tu crains C'est la crainte de Dieu C'est la crainte de l'éternel La crainte de l'éternel C'est tout Tu crains le Enfin pas la crainte dans le sens peur Tu vois C'est rempli d'amour aussi la crainte Si tu crains pas Dieu Tu n'y arrives pas Tu n'y arrives pas Et c'est ça en fait Je pense que c'est le Ce qu'on doit vraiment demander à Dieu C'est de le craindre Et tout va découler en fait Tout va découler Amen Que tu sois béni Donc voilà C'est vraiment ça le message De demeurer dans la parole De chercher ce que Dieu dit Et pas ce que les hommes Peuvent nous apprendre Peuvent nous inculquer Mais ce que la parole nous inculque Et ce que la parole nous dit C'est vraiment d'accepter De nous soumettre De mourir Dans la chair Afin de pouvoir aller plus loin Avec le Seigneur Voilà Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada